Bonjour docteur Dickes. Bonjour à tous. Merci de venir nous parler une nouvelle fois de vos ouvrages. Merci de m'en recevoir. Donc on va parler aujourd'hui d'un ouvrage dont le titre est un tantinet provocateur et qui m'a l'air d'avoir tout de même certains intérêts d'après ce qu'on peut entendre. Oui. Donc il s'agit de la fin de l'espèce humaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors voilà, d'abord ce livre ne dit pas que c'est la fin de l'humanité. Il dit que c'est la fin de l'espèce humaine. Alors de quoi il s'agit ? Depuis de nombreuses années j'étudie les questions scientifiques et les nouveautés et il en paraît dans tous les coins, que ce soit en génétique, en robotique, etc. C'est ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, bioengineering, c'est le mot, l'informatique et le C, c'est les sciences cognitives. Dans les sciences cognitives, il y a le cerveau et bien sûr la question des robots. On ne pourra pas aborder tout en même temps cette fois-ci, mais voyez-vous, j'ai écrit donc, c'est le troisième livre sur ce sujet, celui-ci qui est épuisé maintenant depuis longtemps, c'est l'homme artificiel. Dans ce titre, il y a tout là. Vous voyez en plus une espèce d'humanoïde intersexué, intersexué c'est l'important, et cet humanoïde, quel est-il ? Eh bien, il y a la réponse qui est déjà donnée dans ce livre, écrit en 2007. Il y a deux entrées à cet humanoïde, si je peux m'exprimer comme ça. Ou bien c'est un robot dans lequel on a mis un cerveau humain, ou bien c'est un humain dans lequel on a mis un cerveau artificiel représenté par des ordinateurs plus ou moins complexes. Alors, d'emblée, vous allez dire, vous y allez fort. Eh bien, je dois vous dire, pour entrer dans le vif du sujet directement et de plein pied, c'est que ça, ça a déjà été fait de manière expérimentale. Comment ? Eh bien, il y a un projet qui, après, qui est ouvert, ça s'appelle Open Worm Project, c'est-à-dire le projet ouvert, il est ouvert parce que tout le monde peut y participer, les savants du monde entier participer, Open Worm, c'est un verbe. C'est le rabbitis elegans qui a un génome très proche de l'homme. Eh bien, on a réussi à transposer le cerveau de ce verre, parce qu'il a un cerveau, dans un minuscule jeu de Lego. Et ce Lego bouge et réagit exactement comme le verre dans son milieu naturel. La seule chose qu'il n'est pas réussi à faire, c'est à se reproduire, parce que jusqu'à maintenant, un Lego ne peut pas se reproduire. Voilà. Et inversement, on a pris maintenant des cafards, dans lesquels on a mis des ordinateurs minuscules, et ces cafards sont capables d'aller, par exemple, trouver des gens qui sont enfouis lors de bombardements ou de passer à des endroits où l'homme ne peut pas passer. C'est assez sensationnel. Donc, cette histoire-là est en train de se réaliser. Maintenant, comment elle se réalise ? Alors, elle se réalise de manière extrêmement prénante, parce que tout ça s'est à l'air très dispersé. Et ce qu'on me dit à chaque fois, c'est que tu as réussi à rassembler un tableau, un puzzle. En fait, tu as pris des tas d'éléments de puzzle et tu en as fait un tableau. Et ce tableau, on peut résumer ce tableau par le projet des transhumanistes. Ce mot était absolument inconnu, quasiment, or il est cité, je le cite déjà en 2007. J'en parle beaucoup plus longuement dans l'ouvrage suivant qui s'appelle « L'ultime transgression ». L'ultime transgression, qu'est-ce que c'est ? Allons tout de suite au fond des choses. L'ultime transgression, c'est la réduction de l'homme à un appareil informatique. Or, comme les microprocesseurs, chaque année, double de puissance ou inversement, on les réduit de la moitié, et que ça continue de se faire, et que nous allons maintenant passer dans ce qu'on appelle le quantique, c'est-à-dire au-delà de la taille des molécules, c'est-à-dire qu'on peut théoriquement les réduire sans fin, éternellement. Et d'ailleurs, vous voyez très bien ce qui se passe avec les iPads et tous ces trucs-là, où on rajoute des fonctions, des fonctions, des fonctions, et si vous décortiquez votre iPads, vous vous apercevez que la partie vivante, la partie est absolument minuscule, le GPS, etc. Alors, le mouvement transhumaniste, en réalité, on pense que c'est une grosse affaire financière soutenue par Google, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, et c'est beaucoup plus loin que ça, c'est pas une affaire financière. Nous nous trouvons face à une idéologie, je répète, une idéologie. Or, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? C'est la volonté délibérée de transformer l'homme, de créer un homme nouveau. Ça a été les idées, sous la Révolution française, des docteurs Marat et des docteurs Guillotin, c'était les idées de Staline, de Marx, c'était les idées de Nietzsche et du nazisme, c'est de créer un homme nouveau. Et, comment le faire ? Comment sera-t-il ? C'est le travail des humanistes. Il faut savoir que celui qui a créé le mouvement humaniste, c'est un dénommé Kurt Veil, de la Silicon Valley, il vient d'être nommé chef de recherche à Google. C'est lui qui dirige maintenant toutes les recherches à Google. Et Google investit partout, partout, dans la génétique, dans toutes les recherches, et vient de faire un des coups les plus sensationnels. Personne ne s'en est rendu compte, c'est que Google a racheté les huit firmes les plus importantes de robotique au monde sans que personne ne s'en rende compte. Personne n'a vu le compte. Le but, c'est de créer cet homme nouveau. Et, en réalité, les voies sont multiples. Et, si vous le voulez bien, on va en étudier quelques-unes. Oui ? Mais alors, quel peut être leur intérêt de créer un homme nouveau, parce qu'il y a déjà pas mal d'hommes qui existent ? Alors, voilà, justement, je vais vous donner la raison. Pour les transhumanistes, le futur, votre passé, n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. Madame Merkel, si vous tapez sur Google, Merkel, N-A-K-E-D, c'est un mot anglais qui veut dire à poil, nu. Vous tapez, vous verrez une photo de Madame Merkel, complètement nue, avec deux de ses copines en train de marcher, de face, elle a grossi depuis, elle est comme moi. Et, bien, alors, ça a été vu par neuf millions de personnes. Alors, Madame Merkel ignorait que cette photo-là existait. Elle l'avait oubliée. Ça faisait partie de son passé. Donc, cet homme nouveau doit être coupé de son passé. Et, c'est ce qui se passe en pratique, quand on supprime l'histoire, quand on supprime le latin, le grec, quand on voit actuellement la disparition de tout l'artisanat, la disparition des traditions locales, l'effondrement de la valeur du mobilier ancien, etc., tout ça, c'est dans la même perspective, c'est de couper l'homme de son passé. Voilà. Il n'existera plus. Qu'est-ce qui existera ? C'est le futur. Et le futur, c'est eux qui s'en occupent. Alors, avec quoi il s'en occupe ? Eh bien, il s'en occupe avec le big data, ça veut dire la grande donnée, qui rassemble la totalité de ce que vous, vous faites. C'est-à-dire que la totalité des messages que vous avez envoyés par Internet, des passages aux frontières, ou tous les voyages, tout ça, c'est collationné. On en sait plus sur vous que ce que vous en savez. Le passé leur appartient, comme la photo de Mme Merkel. Le but, le big data, c'est comme une maison qui n'a pas été construite. C'est des matériaux, là. C'est des matériaux dispersés, si je puis dire. Alors, il faut savoir les utiliser. Et Google a fait un coup fumant, mais vraiment fumant, c'est d'avoir racheté une firme 450 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, Peugeot, la valeur de Peugeot, qui existe depuis 120 ans, c'est 120 milliards de dollars. Donc, 3 fois moins. C'est incroyable. Alors, Deep Learning, en réalité, est capable de compulser la totalité d'une donnée précise qui est recherchée. Par exemple, alors, je ne dis pas que c'est inutile, parce que tout l'art, dans le fond, de cette idéologie, ce n'est pas comme Staline où on tuait des millions de personnes. Là, la démarche, elle est inverse. On dit que c'est pour le bien de l'humanité. Et ça passe par les traitements médicaux. Alors, forcément, évidemment, on est émerveillé de voir les traitements médicaux qui sortent. C'est sensationnel. Bon, alors, Deep Learning, tenez-vous bien, a sorti six anticancéreux en l'espace de quelques minutes. Six anticancéreux. Pour faire ce travail-là, il aurait fallu que trois hommes travaillent pendant 37 ans. Parce qu'ils ont toutes les données du monde. Je veux dire, sur les types de cancers, ciblés, etc. ils ramassent en quelques dixièmes ou centièmes de seconde la totalité des travaux qui ont été faits sur, je ne sais pas, le malin, mais en l'occurrence, il s'agit du mélanome malin qui est un cancer de la peau qui est pratiquement mortel tout le temps. Bon, alors, c'est ça, Deep Learning. Donc, c'est un instrument à la fois de connaissances, mais d'analyses et de compréhensions. Ce qui fait que Google est devenue, de fait, la force la plus importante au monde. Plus importante qu'un État comme la Belgique ou le Mexique. Vers quoi ils se sont orientés ? Il y a plusieurs pistes. Il y a la biologie. Le minimum vital, dont je parlais déjà dans mes livres précédents, c'est l'ectogénèse. Là, nous entrons dans la dialectique du gender, c'est-à-dire que l'homme du futur devra être asexué. la reproduction sera assurée par l'ectogénèse, c'est-à-dire le développement des enfants dans des cornus, dans des tubes à essai, et dans des couveuses. Voilà. Et le sexe sera réservé à la bagatelle, comme disait De Gaulle en son temps. C'est le début du Meilleur des mondes de Aldous Succé, le premier chapitre. Eh bien, c'est ça qui est en train de se réaliser. Alors ensuite, il y a un domaine qui me semble très, 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 très important qui est celui de la génétique. Parce que, bon, tout le monde a entendu parler des chaînes d'ADN. Qu'est-ce que c'est l'ADN ? Bon, vous avez dans une cellule, vous avez un noyau, dans le noyau, il y a des chromosomes. Des chromosomes, c'est comme des filaments comme ça. Nous, il y en a 46. Il y en a la moitié qui viennent de papa, la moitié qui viennent de maman. Bon. Et de quoi sont formés ces chromosomes ? Ils sont formés d'ADN, de filaments d'ADN. Alors, pour vous donner... Alors, de quoi sont formés ces ADN ? Eh bien, il est formé dans la nature, il y a trois sortes... Il y a 18 sortes d'acides aminés. C'est ce qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les compléments alimentaires, des trucs là-bas. En réalité, il y a seulement quatre... Il y a seulement quatre ADN dans les chaînes. Alors, adénine, tinine, cytosine et guanyline, c'est cela et c'est mélangé. C'est-à-dire, ça marche par deux et c'est mélangé comme ça dans ces chaînes. Pour vous donner un point de référence, vous voyez, je fais ça. Là-dessus, j'ai déposé plusieurs centaines de cellules venant de ma langue et on peut prendre ces cellules et à l'intérieur, dans une seule de ces cellules, l'ADN mesure trois mètres. Vous imaginez ça, c'est-à-dire peut-être. Bon. Alors, le but de la génétique, c'est de s'occuper de ces chaînes d'ADN et les maladies génétiques, on espère les soigner en modifiant ces chaînes d'ADN, la myopathie, la mycomycidose et le... par ce qu'on appelle les algorithmes. Qu'est-ce que c'est des algorithmes ? C'est la projection, c'est la projection d'un certain nombre d'observations ou de réalités scientifiques connues et on la projette en disant ben voilà ce que ça donne. J'imagine, vous faites trois points comme ça qui sont alignés et bien vous imaginez que ça va faire une ligne comme ça. Voilà. Bon. Donc, les algorithmes, on en crée sur des formules mathématiques assez complexes, bien sûr, ça ne fait pas comme ça. Et avec les algorithmes on peut obtenir des connaissances beaucoup plus larges. Je vais vous donner un point de comparaison. Il existe des électrocardiogrammes, vous n'avez pas cessé d'un électrocardiogramme, vous avez des appareils qui vous prennent votre cœur, qui en même temps font l'analyse et vous disent vous faites une fibrillation auriculaire, vous faites une tachyarythmie, traitement, amodiaron, flecaïne, voilà. Et vous pouvez affiner en ajoutant le poids de la personne, ses antécédents diabétiques ou pas, accès à l'incident vasculaire. Et cela, vous pouvez le confronter par les algorithmes à des millions de cas, à des millions de cas qui ont été rassemblés et qui vous donnent une sécurité extraordinaire. Dans ces circonstances-là, les cardiologues, on peut se demander ce qu'ils vont devenir. Le médecin en général. Oui, alors le médecin, qu'est-ce qu'il va devenir ? Bon, alors je voyais, j'entendais à la radio deux médecins qui discutaient de ça, justement, de ce problème-là. Alors, il y a un autre exemple, vous faites une radio pulmonaire, bon, vous la mettez sur un support qui va la comparer à des dizaines ou des centaines de radios de même nature qui, par algorithme, va donner une précision encore plus forte. Le résultat de ça, ça m'est arrivé plusieurs fois ces temps-ci, eh bien, il y a une manipulatrice qui vous amène à l'appareil et puis, on vous dit, vous passez au secrétariat, vous allez avoir votre résultat. Vous ne voyez pas le cardiologue. Alors, vous ne voyez pas le radiologue, à la limite, vous ne voyez plus le cardiologue. Alors, moi, je m'étonne quand même parce qu'étant médecin, je lui dis, bon, la moindre des choses, quand même, c'est que le radiologue... Alors, ces deux médecins venaient et ils discutaient ensemble, ils disaient, ça va permettre d'approfondir le contact entre le patient et son traitant. C'est exactement le contraire qui se passe. On nous raconte des histoires et ça, les médecins français, le pouvoir médical français devrait réfléchir à ça parce qu'on est 40 ans de retard sur les Américains qui, eux, ont déjà pensé à tout cela. C'est-à-dire que les Américains sont pour ou sont contre ? Les Américains anticipent cette situation-là. Ils anticipent cette situation-là alors que nous, on est là à baigner dans notre félicité de médecin en disant qu'on est médecin. Je veux dire, pour faire un électrocardiogramme, il n'y aura plus besoin de médecin et puis c'est tout. ça équivaut à ça et les médecins feraient mieux d'y penser. Enfin, passons. Donc, revenons, si vous le voulez, à notre génétique. Eh bien, il y a eu des progrès formidables qui ont été faits tout récemment par l'intermédiaire d'une française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier qui travaille en Suède à l'université d'Ouvera. Et cette personne-là a fait une découverte extraordinaire. Dans ces chaînes de 3 mètres d'ADN, il y avait une petite séquence qui revenait régulièrement. Il faut vous dire que la partie codante que l'on connaît sur ces chaînes d'ADN ne représente même pas 5% de la chaîne d'ADN. On n'en connaît qu'un tout petit morceau. On en connaît déjà pas mal. On travaille beaucoup dessus. Ça permet de retrouver les malfaiteurs. Ça permet de refaire la tête d'Henri IV. Ça, c'est les algorithmes. Ça, c'est pas les algorithmes qu'on fait la tête d'Henri IV ou la tête de la Joconde. Non, 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 non. Donc, cette personne-là s'est dit « Mais ce truc-là, ça doit servir à quelque chose, cette petite chaîne-là. » Alors, elle a eu l'idée de l'extraire et de la confronter à un certain nombre d'enzymes. Et elle en a trouvé un qui s'appelle CA9. Et elle l'a joint à cette petite chaîne. et elle, avec cela, elle a créé un ciseau à chaîne d'ADN. C'est-à-dire qu'on peut couper un morceau de chaîne d'ADN, faire un coupé-collé, comme vous, vous faites avec votre enregistrement ou les cinéastes avec les bandes cinématographiques. Voilà. Donc, elle a trouvé ça et ça, c'était en avril 2014. Donc, c'est tout récent. Tout le monde s'est rué là-dessus, évidemment. Et il y a déjà des progrès qui se font très rapidement. Je ne vous dirai pas le... Bon, j'ai eu un enfant myopathe qui est décédé, je sais ce que c'est. Et j'ai un petit fils qui est myopathe. Donc, j'ai suivi ces questions-là de très près. Le Téléthon, l'AFM, c'est toujours... En 30 ans, il n'a jamais rien trouvé. Il y a un peu d'argent, ils ont trouvé un peu d'argent. Oui, et puis ça permet aux dirigeants de vivre très grassement. Parce que des gens, il y a quelques années, il y a un bouquin qui est paru là-dessus. la Mme Tierney-Arnaud qui dirige le truc, croyez-moi qu'elle est... Bon. Et puis, ces chercheurs-là, c'est bien. C'est bien. Ils ont de quoi être contents. Passons. Alors, vous allez me dire, je vais cracher dans la soupe parce que ça aide mon petit-fils, l'association, effectivement, aide mon petit-fils par ailleurs. Donc, il y a quand même une utilité. Mais dans la recherche, le problème, c'est que la recherche de l'AFM, c'est en même temps X-TEM, le CNRS, le Généthon et même l'Europe. C'est toujours orienté vers la recherche des cellules sous-chambrionnaires avec Péchansky qui couvre tout ce truc-là. Alors, Péchansky fait la recherche sur les embryons pour essayer de les mettre dans les muscles pour régénérer les muscles. Il a toujours fait. Il va d'échec en échec et je suis même étonné que les gens continuent de donner autant. Enfin, cette année, ça a diminué mais on est mal parti avec eux. Alors, conjointement, à cause de la découverte de Mme Charpentier-Emmanuel, c'est une jeune femme, elle est d'ailleurs très jolie, elle, 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 mais alors, elle crée toute sa vie à ça. hein, hein, donc, Mme Charpentier, tout le monde s'est rué là-dessus et vous avez à Boston en fin de l'année dernière un véritable concours lépine de gens qui travaillent sur les chaînes d'ADN et qui inventent des trucs. alors, ils inventent le, avec, en modifiant les chaînes d'ADN de micro, en général, de ce verre dont je parle, c'est nos rabétis élégance ou bien micro, microplasma génitalis et ils transforment ça pour, pour faire du savon avec des algues par exemple ou pour essayer de trouver des nouveaux médicaments etc. Les français sont, en général, assez bien placés là-dessus. Mais ce qu'on oublie c'est que ce qu'a fait Craig Venter c'est de détricoter la totalité des chaînes d'ADN d'un microbe qui s'appelle comme je viens de vous dire microplasma génitalis bon, microplasme et il l'a démonté comme un jeu de Lego et il l'a remonté comme ça en le faisant différemment un petit peu différent pour qu'on ne dise pas qu'il ne l'avait pas fait. et il l'a fait légèrement différent et il a créé une un nouveau microbe qui n'existait pas dans la nature. Il a créé un nouveau microbe qui n'existait pas dans la nature. Or que nous dit la Bible ? Dieu créa les hommes chaque espèce selon son espèce. Eh bien voilà. Après on lui dit mais vous voulez faire quoi ? Après il dit je veux faire un homme je veux créer un homme. Donc nous sommes dans la perspective transhumaniste pure si vous voulez nous croyons nous croyons en un dieu fait homme et eux c'est exactement le contraire ils se prennent pour Dieu c'est ce qu'on appelle le God syndrome le syndrome des savants qui se prennent pour Dieu. Voilà. alors ça dans les perspectives de la génétique déjà on a obtenu des résultats dans la myopathie par la méthode de Madame Charpentier et on a réussi à refaire la myopathie est dû à un déficit de sécrétion d'une hormone qui s'appelle la dystrophine on a réussi à faire resécréter la dystrophine le problème c'est que les muscles des enfants qui sont complètement atrophiés donc il y a presque plus de substance et la quantité de dystrophine qui est susceptible de venir n'est pas suffisante. Alors ça c'est encore rien le pire ça c'est dans le bon sens mais imaginez qu'il y a un dénommé Romersberg de l'université de la Jola qui se trouve à côté de New York Manhattan ce gars là a créé deux acides aminés qui n'existaient pas au monde deux acides aminés qui n'existaient pas au monde il a créé bon si vous voulez vous avez deux choses vous avez le message je parle dans la cellule dans toutes les cellules vous avez le message lui-même et il faut porter le message le vecteur le vecteur voilà alors le vecteur ça s'appelle l'ARN et il a inventé un ARN nouveau donc avec ça il est capable de créer des êtres nouveaux qui n'existent pas dans la nature c'est extraordinaire c'est absolument fantastique ça c'est au niveau de la génétique alors qu'est-ce qu'il va en faire de ça qu'est-ce qu'il va en faire dans la perspective de la création d'un homme nouveau effectivement c'est inquiétant et qu'est-ce qu'il va se passer j'en sais rien c'est la politique a décidé de mettre des bornes à cela si vous voulez bon je sais la politique c'est très important dans l'histoire des dans l'histoire des enfants à trois parents on en a parlé de ça l'Angleterre a accepté une vente de clonage je vais essayer de vous prendre une comparaison vous avez au centre de la cellule vous avez le noyau avec les chromosomes et dans la cellule elle-même il y a la membrane et sont dispersés dans ce qu'on appelle le cytoplasme des petits organites qu'on appelle les mitochondries les mitochondries on pensait que c'était les piles électriques de la bon effectivement c'est les piles électriques des cellules de toutes les cellules au niveau des os de toutes les cellules il y a des mitochondries or on s'est rendu compte que ces mitochondries avaient un potentiel génétique c'est à dire qu'elles portaient aussi un message génétique comme nos chaînes d'ADN et on a réussi à déterminer que quelques rares maladies et aussi quelques stérilités étaient dues à un mauvais message de ces mitochondries alors que faire pour les chintés le noyau est bon les chromosomes sont bons mais c'est les mitochondries qui vont pas comparaison imaginez que vous ayez une voiture avec un moteur sensationnel extraordinaire qui marche parfaitement mais malheureusement dans le circuit électrique dans la carrosserie il y a des trucs qui font que ça va pas et que vous pouvez pas démarrer alors vous essayez de bricoler c'est quand même dommage je vais pas jeter ma voiture j'ai gardé le moteur bon ah que faire ah ben il y en a une à côté celle du la voisine elle va voir la voisine elle va voir la voisine elle dit écoute je vais te payer tu vas enlever le moteur de ta voiture et moi je vais mettre le moteur dans ta carrosserie bon et bien c'est ce que l'on a fait on a proposé à cette femme de d'extraire son noyau c'est du clonage c'est le clonage d'extraire le noyau et de le mettre dans un autre ovule dont on avait enlevé le noyau et là les mitochondries étaient saines alors ça ça a donné des résultats au niveau de certains types de stérilité mais quand on y pense ça veut dire quoi ça veut dire que ces enfants ont le patrimoine génétique du père le patrimoine génétique de la mère c'est le moteur et le patrimoine génétique de la dame qui a filé la carrosserie de sa voiture et donc c'est trois parents pour un enfant oui bon de même il est possible d'obtenir quatre parents oui ben ça on imagine que ça pour un alors voilà je vais pas entrer dans les détails de ça mais c'est pour vous dire bon alors ça c'est pour briser la filiation c'est très simple c'est ce qui se passe c'est pareil qu'avec le genre des trucs comme ça il y en a pour détruire la filiation il y en a plein par exemple la dernière c'est un truc sans rapport mais avant les enfants étaient sur la carte de sécurité sociale de leurs parents maintenant c'est fini ils vont avoir leur carte de sécurité sociale à eux voilà bon c'est pour couper la filiation c'est un petit détail voilà donc voilà en génétique les principaux les principaux éléments alors si vous voulez on va en terminer simplement en ouvrant une autre porte et nous explorerons un autre domaine qui est celui de l'intelligence artificielle disons que l'idée générale de l'insuffisance artificielle c'est celle des transhumanistes c'est à dire qu'ils ont fondé alors c'est ça qui m'a décidé à publier le livre je dirais cette fois-ci il faut que je le publie parce que il s'est créé une université dans la Silicon Valley qui s'appelle Singularité Université Université de la Singularité qui maintenant s'ouvre à Paris oui alors qu'est-ce que c'est que la singularité c'est le moment où l'intelligence on estime que l'intelligence des ordinateurs dépassera dépassera celle des hommes et on la prévoit pour 2030 Kurzweil qui est le grand maître de tout cela par Google la voit en 2030 c'est à dire pratiquement demain que se passera-t-il à ce moment-là et bien ce qui va se passer je peux vous le dire déjà c'est que vous nous le réservez pour la prochaine pour le prochain enregistrement bien volontiers alors je n'ai fait qu'effleurer bien sûr tous ces problèmes-là des histoires comme ça il y en a plein dans mon livre et ça se lit très facilement je tiens à le dire pour nos les futurs astères le livre est fait de telle façon qu'il y a des chapitres avec des intercalaires comme ça et ce sont en fait des sous-chapitres qui font en général une page une page et demie et on peut prendre l'ouvrage à n'importe quel endroit on a un petit article donc si on a un truc qui ne vous intéresse pas vous passez à la page suivante et vous avez un autre article et chaque chapitre en lui-même constitue un ensemble donc on peut lire chapitre par chapitre et sous-chapitre par chapitre sous-chapitre ce qui rend très facilement très facile la lecture voilà je vous remercie de m'avoir accueilli merci beaucoup docteur je vous remercie je vous remercie de m'avoir accueilli